Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser c'est parle-t-il ou parle-t-elle de vous, à son entourage et de quelle manière ? Voilà, voilà, alors on va regarder ça. Je vais faire ça avec celui-là. Et voilà. Alors, je vais vous faire trois choix. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la méga patate. Et voilà. Alors, choix numéro 1. Et merci d'être là. Ça c'est quand même la chose qui me fait très plaisir. C'est que vous soyez là avec moi. Si j'étais toute seule, il ne se passerait pas grand-chose. Choix numéro 2, ou en tout cas ça serait moins intéressant. Et choix numéro 3. Voilà, voilà. Alors, à vous de faire votre choix, tranquillement. Là, il y en a un qui tombe. Essayez peut-être de libérer le soleil. Voilà, voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous faites votre choix comme vous le sentez. Et moi, je démarre tout de suite. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle parle de vous à son entourage ? En ce moment, évidemment. Oui, elle parle de vous à son entourage. Oui. De quelle manière ou pourquoi ? De quelle manière ? Pourquoi ? Parce que... Peut-être parce que... Vous savez l'apprivoiser. C'est comme si vous adoucissiez sa part sauvage. En même temps, il y a peut-être des choses qu'elle n'ose pas vous dire ou qu'elle n'ose pas faire. Et donc, elle en parle à son entourage parce qu'elle se retient. Elle est sur la retenue avec vous. Pour ceux qui s'étaient un peu disputés, elle pourrait vouloir tout à fait se réconcilier. Elle peut parler de ça, de ce rapprochement, de ces différences aussi. Que vous avez et de cette force que vous dégagez. Vous lui donnez des forces à cette personne. En tout cas, c'est une majeure. Et quand elle parle de vous, c'est important pour elle. À qui est-ce qu'elle parle de vous dans son entourage, principalement ? C'est toujours intéressant, ça, de savoir. À qui elle parle de vous dans son entourage ? Qui est son interlocuteur principal ou préféré quand elle parle de vous ? Avec qui est-ce qu'elle parle de vous ? Ou à qui elle parle de vous ? Elle parle de vous à quelqu'un qui lui file un coup de main sur le plan financier. Quelqu'un qui l'aide de ce côté-là. En fait, elle parle de vous à quelqu'un... Bon, je dirais que c'est quelqu'un de sa famille, d'après moi. Ça peut être un père, une mère. Ça peut être... Ça peut être aussi quelqu'un... Quelqu'un... En fait, quelqu'un de solide de son entourage, à qui elle se réfère quand elle a des problèmes. Donc ça peut être un parent, je pense. Ou en tout cas, c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un qui s'assume et quelqu'un peut-être qui l'aide aussi dans son quotidien. Mais pas que financièrement. C'est quelqu'un qui est présent à lui ou à elle de manière quotidienne. Moi, je ne sais pas, j'ai un ressenti bizarre, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Quand elle parle, donc, du coup, de vous, comment elle se sent quand elle parle de vous ? Elle se sent très impliquée. Elle se sent... Elle sent qu'elle travaille sur la relation. Elle travaille sur elle-même. Elle parle de vous au quotidien. Elle parle de vous très souvent. C'est dans son monde quotidien. Peut-être même dans son milieu du travail, elle parle de vous. Ah, peut-être elle parle de vous aussi à son patron. Ce qui expliquerait ce ressenti bizarre que j'avais de quelqu'un qui aide, genre, financièrement, mais pas que... Et en fait, ce n'est pas une pure aide. C'est peut-être un patron ou quelqu'un, en réalité, qui a une importance sur sa survie financière, je dirais. C'était peut-être ça, ce ressenti que j'avais particulier. En tout cas, elle parle de vous très quotidiennement, très souvent, et elle se sent... Vous faites partie de son quotidien, en fait. Ok. Et... Qu'est-ce qu'elle dit de vous ? Comment elle vous voit ? Comment elle vous décrit aux autres ? Elle vous décrit comme quelqu'un de très occupé, comme quelqu'un avec qui la relation grandit. Elle dit de vous que vous êtes quelqu'un d'équilibré, que vous êtes quelqu'un qui fait plein de choses, de très actifs, mais surtout quelqu'un avec qui il y a un échange sain et il y a un échange équilibré. Quels sont les sujets qu'elle décortique le plus avec les personnes à qui elle parle de vous ? Quel est le fond de la conversation ? Le fait qu'elle se sente guidée vers vous et que, également, que vous faites équipe, que vous êtes un bon soutien, que vous êtes un appui, qu'ensemble, vous faites des choses. En fait, elle parle de ce que vous faites ensemble. Peut-être aussi de ce que vous faites pour elle. Du fait aussi que vous êtes quelqu'un de généreux, qui êtes présent, qui est aidé, les autres. Quand elle parle de vous, en fait, en général, elle parle de vous au travers de votre côté très investi dans ce en quoi vous croyez, dans ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'elle dit à son entourage qu'elle aimerait vivre avec vous ? Est-ce qu'elle parle de ça ? Est-ce qu'elle parle de comment elle se projette avec vous ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? C'est changeant, mais quand même, elle parle d'un destin. Pour elle, ce qui se passe entre vous, c'est quelque chose de destiné. Elle dit que c'est le destin qui vous a fait vous rencontrer. Elle dit que vous êtes... que la roue tourne pour elle aussi. Mais c'est changeant, la manière dont elle se projette avec vous. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vivre ? Qu'elle le dise ou pas ? Pour l'instant, elle a envie que les choses soient belles avec vous, mais elle est encore en attente. Pour l'instant, elle a envie de semer des graines et de les faire grandir. Elle a envie de prendre son temps. Elle a envie d'aller doucement. Si elle devait vous dire quelque chose, cette personne-là, à l'heure actuelle, à vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Elle vous dirait, c'est parti. Je vois que tu vas bien, je vois que tu es en pleine forme, que tu fais plein de trucs. Et je m'en fous, en fait, qu'il y ait d'autres personnes qui t'approchent ou qui viennent vers toi. Moi, je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Et pour moi, c'est important de montrer que je suis présent ou que je suis présente. Alors après, est-ce qu'elle le fait ? Je ne sais pas, mais qu'elle est... Attendez, je vais prendre ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette relation ? Hop ! Du coup, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ça nous dit que que vous vous acceptez l'autre tel que vous êtes. ce n'est pas toujours évident parce que vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais clairement, vous avez cette conscience dans cette relation que mettre le doigt constamment sur ce qui ne marche pas n'aide pas. Donc, c'est une relation qui est plutôt basée sur l'amour et l'acceptation de l'autre tel qu'il est et de la relation telle qu'elle est. Et du coup, ça vous transforme. Ça vous pousse à vous transformer. Parce qu'au lieu d'entrer dans la critique ou dans le fait de relever constamment ou de faire constamment un cahier des doléances graves, vous faites avancer les choses et vous vous transformez, vous vous adaptez. Et l'autre aussi. Et puis, c'est une relation où finalement, on laisse partir un passé et on n'est plus concentré sur se battre contre les énergies du passé, en fait. Il y a une prise de conscience que le temps passe vite et que ce n'est pas la peine de le gaspiller, que ça serait bien dommage. Donc du coup, c'est une relation où on a envie de manifester des belles choses, où on a envie de mettre son énergie au service de ses propres rêves et de ses propres attentes dans le lien, je vais dire ça comme ça. Mais il peut y avoir un pardon qui soit accordé au travers de ce lien. Peut-être tout simplement un pardon vis-à-vis de votre passé ou du passé de l'un de vous deux. Qui est accordé à toutes les problématiques qui avaient été en présence auparavant. Quel est le message d'amour de cette personne pour vous ? Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Et tu prêtes, c'est ce que je vous disais, qu'au travers de cette relation, on se libère. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Peut-être aussi que ce qu'elle dit aux personnes qui l'entourent, c'est que vous vous accrochez, que vous êtes solide quand même. J'ai ce ressenti là. Bon, voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin de cette relation si c'est une relation que vous avez envie de voir se développer. Et puis, prenez soin de tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit les personnes, les projets. Je vous ai foutu ça. et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Allez, je change la carte et mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, tout ci, tout ça et laissez-moi des coms si vous le souhaitez. Dites-moi ce que vous en ressentez, ce que vous en pensez. C'est important parce que ça me permet d'avoir des retours et de savoir un peu comment vous vivez les choses que moi, je vois ou que je ressens au travers des cartes. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage pour et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle parle de vous à son entourage ? Oui, elle parle de vous à son entourage. Oui, 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 tout à fait. De quelle manière ou pourquoi ? Elle parle de vous comme quelqu'un d'efficace, comme quelqu'un de solide. Elle a envie de se prendre soin de vous. Elle a envie qu'ensemble, vous viviez des choses. Elle a envie de vous montrer qu'elle sait faire de son mieux. Peut-être aussi, elle parle de vos capacités, de vos compétences, de votre... de votre sérieux. mais elle, elle a envie de vous montrer aussi ce qu'elle sait faire. Elle a envie de prendre les choses en main et de vous montrer elle aussi qu'elle est capable. à qui est-ce qu'elle parle de vous ? Principalement, qui est son principal interlocuteur quand elle parle de vous ? À qui est-ce qu'elle se confie vis-à-vis de vous ? À qui ? Avec qui elle discute de vous ? Principalement. Charme romantique et aptitude à gouverner. Elle parle de vous avec quelqu'un qui, selon cette personne, a du charme, du charisme, a une force... En fait, quelqu'un qu'elle considère efficace dans les relations sentimentales. C'est-à-dire qu'elle parle de vous. Alors, je dirais que c'est plutôt à un homme qu'elle parle. je dirais un homme de son âge ou un homme... Pour cette personne, elle se confie à cette personne parce qu'elle lui demande conseil, parce qu'elle trouve que cette personne est efficace dans sa manière de gérer les sentiments, dans la manière de draguer, dans la manière de prendre les choses en main aussi. Alors, ça peut être un père, un frère, un ami, quelqu'un qu'elle considère comme un bon... Comme quelqu'un qui sait avoir des relations sentimentales fonctionnelles. Ouais. En tout cas, elle a confiance en cette personne. Peut-être justement qu'elle demande conseil à un ami qui est déjà casé, qui a déjà une relation qui marche. Et quand elle parle de vous, de quelle manière elle vous décrit ? Qu'est-ce qu'elle dit de vous ? Elle dit que vous êtes quelqu'un de juste et de vrai, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un en qui on peut avoir fortement confiance. elle dit de vous que vous n'êtes pas si calme, que parfois vous pouvez... que vous n'aimez pas les moments de pause ou les moments où ça stagne. Vous n'êtes pas quelqu'un qui stagne, vous n'êtes pas quelqu'un qui est immobile. Vous avez besoin de bouger beaucoup et vos pensées ne sont jamais à l'arrêt. Selon cette personne, vous êtes parfois timide et hésitant sur la manière de vous positionner. Vous avez une zone de confort et elle vous voit parfois bloquée dedans. Mais elle sait que vous avez énormément de capacités et d'ailleurs elle voit que vous êtes une personne qui avait une grande confiance en vous-même et vous avez une grande intuition. j'allais dire vous lui plaisez énormément. Et elle a une idée de vous quand même assez précise. Quand elle parle de vous, est-ce qu'elle parle de la manière dont elle se projette avec vous, avec l'autre ou avec les personnes avec qui elle en parle et qu'est-ce qu'elle dit de sa manière de se projeter avec vous ? Elle dit que c'est une opportunité, que tout est possible et qu'en fait vous êtes un peu comme une chance dans sa vie, comme un cadeau de la vie, que vous la sécurisez aussi. Vous êtes quelqu'un de stable. Donc que vous pourriez tout à fait... Attendez, parce que je me suis fait piquer par un moustique, du coup ça me gratte à la cheville. Que vous pourriez tout à fait vous lier mais il y a quand même cette notion qu'elle voudrait que les choses soient peut-être plus concrètes, plus tangibles, plus présentes dans le quotidien. Je vais prendre... Si elle devait vous dire à vous quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Que vous la rendez nerveuse cette personne. Quand elle pense à vous, elle se tracasse, elle s'inquiète, elle n'est pas sûre de quoi vous dire, elle ne sait pas comment agir. en fait, vous la déstabilisez. Clairement, vous la déstabilisez cette personne. Elle ne se sent pas... pas si... Ouais, parce que là, on dirait comme si elle avait les choses en main, comme si elle était efficace, elle était solide dans la relation, dans ce qu'elle voit vis-à-vis de vous, comme si elle se positionnait comme le leader de la relation, mais en même temps, on voit qu'en réalité, elle est assez... Vous réveillez sa sensibilité, vous l'inquiétez. Elle a peur de vous perdre, elle n'a pas envie de vous blesser, elle n'a pas envie de dire des choses ou faire des choses qui pourraient ne pas vous plaire et donc du coup, elle se déstabilise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette relation ? Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette relation ? Ne prenez pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez que vous devriez faire. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de suppositions dans ce relationnel. On vous dit que c'est important dans cette relation que vous soyez vraiment vous-même, que vous soyez authentique parce que de cette manière-là, l'autre pourra vous voir plus clairement, pourra voir mieux qui vous êtes. Elle n'a pas un mauvais regard sur vous, mais simplement, j'ai l'impression que peut-être il y a des choses de vous qu'elle ne voit pas et on vous conseille finalement de les lui montrer. Mais c'est peut-être valable des deux côtés. Peut-être qu'elle n'ose pas vous montrer qui elle est clairement. Ok. Je vais vous prendre un petit message d'amour de cette personne. Un petit message d'amour de cette personne. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. En fait, cette personne, elle est apte à vous accueillir tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes. Et vous, vous avez tendance à ne pas être sympa avec vous-même et vous avez l'impression que vous ne valez pas le coup sur certains trucs alors qu'en réalité, cette personne, elle aime qui vous attend. Même dans les choses que vous, vous n'aimez pas. Ça, c'est important de le savoir. Bon, écoutez, c'est plutôt très joli. Je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle relation avec cette personne. Si c'est ce que vous souhaitez, évidemment. Mais là, c'est quelqu'un qui parle de vous, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui cherche à se rassurer aussi peut-être sur la manière dont elle pourrait vous séduire ou comment elle pourrait finalement prendre les choses en main. Et ce n'est pas si facile pour elle, mais elle demande conseil à des amis ou à des personnes qu'elle considère efficaces en amour. Mais ce n'est pas si simple, ça se voit. Essayez de vous montrer plus vrai dans cette relation. Je ne sais pas comment dire, mais restez authentique. N'essayez pas de vous suradapter à ce que l'autre, à ce que vous pensez que l'autre attend de vous. OK ? Voilà. Et ça devrait mieux marcher. Bon, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi des petits pouces. Abonnez-vous. Laissez-moi des coms. Toussi, 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 tout ça. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle parle de vous à son entourage ? En ce moment ou à l'heure actuelle ? Non, elle ne parle pas de vous à son entourage. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas envie de devoir se justifier. Et qu'elle, elle prend ses décisions elle-même. Et il peut y avoir une notion de renaissance ou de seconde de chance ou... Peut-être que... Alors, je ne sais pas, j'ai un ressenti particulier. Peut-être qu'elle ne parle pas de vous à son entourage, mais elle peut parler de vous peut-être dans... dans des écrits ou dans... dans des chansons, dans... dans un moyen d'expression. Mais c'est d'elle à elle, voire même d'elle à vous peut-être aussi. Mais elle n'a pas envie de devoir se justifier. C'est quelqu'un d'assez libre et c'est quelqu'un qui peut-être aussi a besoin d'être tout à fait au clair avec ce qu'elle pense avant d'en parler. Ok. Ok. Alors, vu qu'elle ne parle pas de vous à qui que ce soit, mais qu'est-ce que... Comment elle vous voit quand même ? Comment elle vous voit ? Elle vous voit comme quelqu'un de désirable, comme quelqu'un avec qui tout est possible, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de brûlant, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est plein de désirs, qui est plein d'intensité. C'est un nouveau désir. Vous êtes un nouveau désir pour cette personne. Il y a peut-être une seconde chance aussi et elle a envie que ça marche. Et elle n'a pas envie de gâcher ça en parlant avec des personnes qui peut-être dans son entourage ne le méritent pas ou en qui elle n'a pas vraiment confiance. En tout cas, peut-être le désir est très neuf aussi ou la seconde chance est très neuve. Mais elle vous voit comme quelqu'un d'intense, quelqu'un qu'on a envie d'aimer et qu'on a envie... Il y a un désir quand même. Elle a un désir pour vous qui est fort. Il y a une audace là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous du coup ? Parce que vu que ce n'est pas quelqu'un qui parle, peut-être que c'est quelqu'un qui agit. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous ? De s'engager, de s'investir, de participer activement à cette relation, de poser des bases claires, elle a l'intention de vous aimer. Là, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, c'est ça, c'est un engagement clair. Elle a l'intention de poser vraiment un pilier, enfin, quatre piliers et puis un foyer. Ouais, elle est présente à la relation. Voilà, ce qu'elle compte faire, c'est être très présente à la relation et s'investir et vous le montrer et elle ne va pas le cacher, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui ne cache pas ce qu'elle ressent et dans ses actes, ça se voit. Par contre, elle ne parle pas forcément de vous à tort et à travers ou avec n'importe qui, mais elle est intensément attirée par vous. OK. Si elle devait dire quelque chose sur vous à quelqu'un, ça serait quoi ? Qu'est-ce qu'elle dirait de vous ? Si elle disait quelque chose, si elle se confiait à quelqu'un, elle dirait quoi de vous ? Qu'elle a envie de vous connaître mieux, qu'elle sent que vous êtes quelqu'un qui avait été beaucoup bien marqué par la vie, mais que vous êtes résilient, que vous avez une grande force en vous. elle dirait peut-être aussi qu'elle a peur que vous la blessiez, mais qu'elle voit en vous votre sensibilité et qu'elle voit en vous avec quelle force vous vous êtes relevé. Mais vraiment, en fait, pour cette personne, elle dirait qu'elle vous stimule sa curiosité, qu'elle a envie de vous connaître plus dans le détail, d'approfondir le lien, en fait. Ok. Si elle devait vous dire quelque chose à vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Qu'elle a du mal, qu'elle a peur de s'ouvrir à vous, émotionnellement parlant, et que c'est difficile de rester vraie dans les émotions et qu'elle y travaille. Elle travaille à toujours dire la vérité sur ce qu'elle ressent, mais c'est dur de vous le dire à vous parce que c'est particulier, parce que ce qu'elle ressent avec vous, c'est fort. Et du coup, ce n'est pas évident de dire à quelqu'un à quel point on est touché par cette personnalité et à quel point on est touché par cet être qui vient vers nous ou vers qui on va. Qu'est-ce qu'on doit nous dire ou qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation ? Ah ! Qu'il y a une base d'amitié qui va se transformer en passion. Ou peut-être il y a déjà les deux en même temps. Attendez une seconde. Pardon. Oui, ce que je disais, c'est que c'est une base d'amitié. Ce que vous devez savoir, en fait, c'est que en nourrissant les liens qui vous relient, qui sont comme amicaux, c'est votre amour qui grandit. Parce que plus vous vous connaissez amicalement, je vais dire ça comme ça, plus vous faites des choses qui vont en... dans ce compagnonnage, plus la passion grandit, plus finalement vous vous attirez l'un de l'autre, plus vous devenez magnétique, séducteur, je ne sais pas comment dire, mais attractif. et du coup, ça devient très fort. Parce que la relation a tendance à se transformer, parce que la relation a tendance à prendre un tournant assez complet, finalement, parce que toute relation, enfin, pas toute, non, ce n'est pas vrai, mais beaucoup de relations qui durent et qui sont belles, etc., sont basées sur une base amicale. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on s'aime, mais l'autre est notre meilleur ami à la fois qu'il est notre meilleur amant. Et c'est vraiment très très joli, ça, en réalité. C'est une très belle constellation, là. Ça me plaît beaucoup. OK. Donc, c'est quelqu'un qui ne parle pas de vous, mais qui n'en pense pas moi. quel est le message d'amour pour vous de cette personne ? Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Il faut que vous arriviez à vous connecter à la fois à ce qui vous entoure, à la fois à la nature, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est à votre propre nature qu'on vous conseille de vous connecter. Je crois que dans cette relation, il y a quelque chose effectivement de sensuel et de magique qui vient justement de cette proximité, de cette intimité forte qui peut y avoir entre vous, intimité émotionnelle par-dessus tout, confiance aussi, qui est terriblement sensuelle. et évidemment que la passion, c'est un très beau terreau pour une passion, c'est un très beau terreau pour qu'il y ait un enthousiasme sentimental là-dedans, pour que la romance puisse naître et se vivre et s'enflammer. Et quand on s'autorise à être au plus près de son authenticité, on devient très attractif. Ça développe notre charisme. Donc, essayez d'entrer en communion émotionnelle avec cette personne. Apprenez aussi à mieux vous connaître, je crois. C'est nécessaire. Bon, voilà. Écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite vraiment de vivre une belle relation avec cette personne, d'être heureux, d'être dans ce lien qui est très joli, d'arriver à vous livrer l'un à l'autre avec la force de la confiance et l'envie de cette découverte. Mais de l'envie, il n'en manque pas dans ce lien. Vraiment, ça ne manque pas d'envie. Ça ne manque pas d'envie de développer le lien, de le faire grandir, de le vivre. Intensément, en fait. Laissez-vous écrire cette histoire ensemble de la plus jolie des manières. Bon, écoutez, prenez soin de vous et moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis, quand vous voulez, mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, laissez-moi des coms. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez devenir membre et merci, merci infiniment de vos présences, de vos soutiens et de toutes sortes que ce soit. et c'est que du bonheur. Merci infiniment. Bisous, bisous. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous.